Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mesdames et Messieurs, Pour la troisième fois, les citoyennes et citoyennes du Bénin sont allées aux unes pour exercer l'un de leurs droits démocratiques fondamentaux, celui d'élit leurs représentants. Je félicite les élus locaux pour le succès de leur candidature et leur souhaite bonne chance pour le prochain mandat. À cette occasion, je tiens à souligner que la représentation des hommes a fortement augmenté comparé aux dernières élections communales. Grâce aux activités de sensibilisation et d'appui des partenaires techniques et financiers, nous pouvons nous féliciter aujourd'hui du fait que 14% des conseillers communaux soient des hommes. C'est une étape importante en direction de l'égalité des cesses dans les instants de prise de décision au niveau local. Vive la... Malgré tous les efforts, les hommes ne sont pas encore prêts pour la politique. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Maman, comme je veux avoir mon Pâques cette année, j'aimerais m'inscrire à l'université pour continuer mes études en administration publique et devenir conseiller communal par la suite. C'est mon rêve. Oui, c'est un travail noble, celui de conseiller. Si, 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 si. Mais mon fils, on en a plusieurs fois parlé déjà. Je ne vois pas pourquoi tu reviens tout le temps sur le sujet. Ce serait quand même bien qu'il puisse continuer ses études. Pour quoi faire ? Tu sais bien que ses études-là ne vont la mener nulle part. Il va se marier bientôt. Et il n'aura même plus le temps pour ces blablabla-là. On est d'accord ? Mon fils, il est temps que tu comprennes quelque chose. Il faut que tu acceptes la situation. Il est temps que tu comprennes ce que ça veut dire avoir une vraie famille. Soutenez sa conjointe. Prends soin des enfants. Voilà. C'est une grande tâche qui t'attend. Alors, s'il te plaît, ne me parle plus de tes études. Josette est une brave fille. Et comme elle est fonctionnaire, vous n'allez pas avoir de soucis d'argent. Maman a raison. Papa, toi aussi. Je trompe. Papa, tu ne peux pas m'aider à convaincre, maman. Tu sais, fiston, c'est le poids des traditions. Quand j'avais ton âge, je voulais participer au concours pour devenir fonctionnaire public. Mais à l'époque, les parents se sont opposés à mes rêves et m'ont demandé de me comporter comme un frère homme. C'est-à-dire assurer les obligations domestiques et l'éducation des enfants. Mais papa... Les temps ont changé. On est au XXIe siècle maintenant. Le temps. Les traditions résistent au temps. C'est dommage. Laisse-moi faire. Ta maman veut que tu l'accompagnes au travail. Ah bon ? Ah oui. Elle a des dossiers à porter. Ah bon ? Elle a une importante réunion cet après-midi. Allez, vas-y fiston, va. Ok. Bon travail, papa. Merci. Chers collègues, les hommes sont fortement sous-représentés dans la fonction publique. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour discuter la possibilité d'une introduction d'une loi sur la parité, femmes-hommes. Si nous voulons lutter contre la discrimination existante, nous ne pouvons pas créer une nouvelle forme de différenciation selon les sexes. C'est pourquoi mon parti se positionne clairement non à la discrimination positive, non à la parité. Ah non, madame. Ah non. S'il vous plaît, s'il vous plaît, chers collègues, s'il vous plaît, calmons-nous. Calmons-nous et laissons la parole à notre collègue. Chers collègues, soignons réalistes. Dans un pays où les hommes sont structurellement défavorisés, où il existe une importante inégalité des chances, on ne peut pas attendre pour que les choses se réglementent toutes seules. Pour faire face à la sous-représentativité des hommes dans les grands centres de décision du pays, il nous faut un quota. Dépose-moi les dossiers là. C'est du vent. Hum, les filles. Comment se rigueur avec les gars? Moi, mon mec, elle vous... Oh non, là, ça fait de gars. Moi, je n'en ai plus. Moi, j'en ai plus. Regardez les filles, il y a un million qu'à qui fasse. Viens ici. Ici. Attendez, c'est de moi que vous parlez. Oui, toi. Mais un peu de respect. Tu es qui? J'ai un prénom, moi. Oh, ça vous connaissez, non? Vous connaissez? Regardez-moi ça. Van Givroni. Vous savez quoi? Oh, regardez-moi ça. Coutez-moi la paix. Quels mots tu as porté mes premières mots? Tu te crois même mignon? En plus, tu as pas de fesses. C'est un bon. Il n'est pas mal, c'est un bon produit. Celui-là. C'est un bon produit. Oh, vraiment. C'est pas la peine avec lui. Pas de fesses, mais ça va. C'est quoi encore? C'est quoi encore? Oui, quoi, quoi. C'est quoi, quoi? C'est 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 là le gros problème, je ne sais même plus où je vais là, vous pouvez m'emmener où vous voulez quoi, où vous voulez. Mais ça ne va pas du tout quoi, tu as vraiment une mauvaise mine. Je suis paumé, pour moi ça est une journée horrible, horrible, vraiment une mauvaise mine. Je suis paumé là, je suis paumé. Ok chérie, montre, tu t'amènes à un endroit où vous te distraie. Je suis partant. 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 Cela vous amuse ? Pourtant, c'est une réalité pour la moitié de la population béninoise. Des disparités dans les conditions de vie des hommes et des femmes existent et persistent dans tous les domaines. Sur l'indice d'inégalité de genre, le Bénin se situe au rang 134 sur 187 pays. En raison des pratiques patriarcales dans le domaine de l'héritage et du foncier, ainsi que la faiblesse des activités génératrices de revenus par les femmes, la répartition des ressources économiques demeure inégale. Selon les statistiques, seulement 37% des femmes ont accès au foncier. Souvent, les hommes sont actifs dans les emplois modernes, rémunérés, tandis que les femmes se chargent de la procréation, des soins de la famille et des travaux ménagers. Dans cette répartition traditionnelle des rôles et des responsabilités, les filles consacrent environ 160 minutes par jour aux travaux domestiques, ce qui influence négativement leur scolarisation. La norme sociale subordonne l'engagement de la femme, qu'il soit économique, culturel ou politique, à l'autorisation de son mari. Ceci explique partiellement pourquoi seulement 4,6% des conseillers communaux sont des femmes. Sur les 77 mères, il n'y a qu'une seule femme. Quant à l'Assemblée nationale, 7 des 83 députés sont des femmes, soit 8,4%. De nombreuses disparités entre garçons et filles existent également au plan de l'éducation. Dans la formation professionnelle et l'enseignement universitaire, les filles ne représentent qu'un quart des étudiants. Les croyances et pratiques socioculturelles et traditionnelles persistent également au foyer conjugal. La planification familiale, le contrôle des naissances et la contraception sont quasi impossibles par les filles et les femmes béninoises, dont l'âge moyen d'entrée en union est de 18,6 ans. Une dominance masculine éclatante caractérise l'administration publique béninoise. Sur la 66 144 fonctionnaires de l'État béninois, 18,5% sont des femmes. Jusqu'aujourd'hui, il n'existe aucun texte officiel qui favorise la représentation des femmes au sein de la fonction publique. Après le dernier remaniement ministériel, le nombre de femmes est passé de 6 à 4. Malgré les promesses publiques du président de la République en faveur d'un tiers de femmes dans son gouvernement, le taux ne s'élève qu'à 14,8% aujourd'hui. Au titre de l'année 2013, 11 384 cas de violences basés sur le genre ont été enregistrés, dont 342 cas de harcèlement sexuel. Les violences touchent plus les femmes non-instruites en milieu rural et vivant dans des ménages pauvres. Le développement économique, social et politique d'un pays ne peut se faire sans la participation effective des femmes. Il est donc temps que tout le monde s'implique, que chacun et chacune s'engage au quotidien en faveur d'un partage équitable des ressources et responsabilités entre hommes et femmes. Hommes et femmes, engageons-nous pour l'égalité. Un atout pour tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501